Coucou mes chouchous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et que votre semaine s'est super bien passée. Alors on se retrouve comme chaque samedi avec un tuto make-up. Donc celui-ci est assez coloré, même pas assez, très coloré, vous me connaissez. J'espère vraiment que ce tuto vous plaira. Moi je me suis super bien amusée avec ce make-up, voilà c'est mon kiff. Les maquillages colorés, c'est mon kiff. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage, je vous fais de gros bisous. Si vous aimez ce make-up, regardez la suite. Attendez, une chose, si vous n'êtes pas encore abonné, mais vous attendez quoi ? Vous attendez quoi les gars ? Je sais que vous me regardez, mais vous ne vous abonnez pas ? Alors, on clique, c'est parti, il faut cliquer ! Voilà, n'oubliez pas de partager ma vidéo si vous aimez, n'oubliez pas de commenter. Moi j'adore lire vos commentaires, vous ne me donnez que du love et j'adore ça. Et n'oubliez pas de partager, liker la vidéo et de vous abonner, ce serait le must. Voilà, je vous fais de gros bisous et bon visionnage. Donc mes chouchous, pour commencer, je prends ma palette de Zulu de chez Juvia's Place. Donc je vais commencer par un dégradé sur les tons chauds avec un jaune. Je fais des mouvements de va-et-vient, des mouvements circulaires pour bien chauffer le pigment et que la couleur ressorte mieux. Et maintenant, je vais attaquer avec la couleur orange. Donc j'applique sur la pliure de l'œil en fait, pour réaliser le dégradé avec encore des mouvements de va-et-vient. Maintenant, je viens prendre une autre palette de chez Juvia's, celle-là, c'est la mascarade. Donc je viens appliquer un violet irisé en coin interne et en coin externe des yeux pour créer cette technique de maquillage qu'on appelle de halo. En fait, cette technique consiste à mettre une couleur irisée ou brillante ou claire en plein milieu de la paupière. Après avoir placé le violet en coin interne et en coin externe, je viens ajouter une couleur rose pour réaliser un petit dégradé entre le violet et la couleur orange. Ensuite, oh mais je vais trop vite. Ensuite, je viens prendre une couleur bleue que je viens estomper avec la couleur violette. Donc je veux réaliser un beau dégradé mais cette fois-ci vertical. Et maintenant, je viens prendre un bleu ciel irisé. Vous avez vu que sur la paupière mobile, je n'utilise que des couleurs, que des fards irisés pour vraiment faire ressortir le dégradé. Non mais regardez-moi ces fards, regardez-moi cette couleur. Vraiment les palettes de chez Juvia's Place. Non, je n'ai pas de mots. Moi, je suis complètement amoureuse de ces palettes. Vraiment. Donc maintenant, je vais utiliser un highlighter de chez Tess Cosmetics. Et celui-ci, c'est le Gold Sunset. Vraiment. Mais ces pigments sont magnifiques. Cette marque a été créée par une jeune guyanaise, une jeune maquilleuse professionnelle. Donc elle a créé des highlighters, des rouges à lèvres qui sont top avec une longue tenue. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez faire un tour sur son site, je vous mets le lien juste en bas. Maintenant, je vais maquiller la paupière inférieure avec les mêmes fards, le violet et le bleu de la même palette de mascarade. Alors maintenant, je vais attaquer avec mon mascara. Donc pour maquiller mes cils inférieurs et mes cils supérieurs. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en off, j'ai fait mon teint. Enfin, j'ai posé mes faux cils. Donc voilà, comme vous connaissez déjà ma routine pour le teint, je ne vous ai pas filmé tout ça. Et je finis avec mon rouge à lèvres de Makeup Révolution que j'adore maintenant. C'est mon chouchou. Et voilà mes chouchous, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à samedi prochain. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501